Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors il y a pas mal, enfin pas mal, il y a quand même pas mal d'utilisateurs dont ce n'est pas une critique. Justement j'en profite pour donner une explication et montrer comment remédier à ce petit souci. Il y a pas mal d'utilisateurs dont apparemment je pense Actualia se sont exclamés, par exemple sur Linux Mint, après avoir essayé Canon Live, de se retrouver avec beaucoup ou du moins de nombreux effets, effets vidéo, effets de transition en moins par rapport à la version précédente. Alors on va expliquer, on va essayer de façon claire, concise et rapide. Regardez bien, je me rends sur framaguit.org, sur la page Emma Buntu, dans les tickets fermés, et on voit que j'ai ouvert, ça, ça concerne Emma Buntu uniquement, on voit que j'ai ouvert un ticket, voilà, qui se nomme proposition d'une nouvelle API. Alors, hello, durant ma préparation de la vidéo sur l'Emma D3 Alpha, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque au niveau du logiciel Canon Live. Rien de grave, car pas obligatoire, il manque une API pour les effets vidéo. Cela peut être remédié avec l'installation d'un simple paquet disponible dans les dépôts, et qui porte le nom de, donc je vais l'appeler, F-R-E-I-0, pas O, 0-R-Plugins. J'ai mis O, mais c'est 0. Ce dernier embarque une panoplie d'effets vidéo libres. Seul souci, le poids. Je vais vérifier, mais je me demande si l'installation de ce simple paquet, de tout ce qu'il a besoin, ne pèse pas 68 mégas. Je me le demande. Stop. Stop. On arrête là. Je vais lancer VMware avec une VM. Dans cette VM, Linux Mint 19.1 XF, j'aurais pu prendre Ubuntu, l'original, ou peu importe. Peu importe la variante officielle que j'aurais pris, c'est le même. Donc, ce qu'on va faire... Alors, il y a plusieurs façons d'assaler le cas de live. Soit je vais chercher le gestionnaire de logiciel. Que voici. On attend que le cache se mette à jour. Ça prend toujours un petit peu de temps. Voilà. Barre de recherche et tout simplement Cadent Life. Et vous allez avoir deux propositions. Cadent Life en provenance des dépôts officiels. Cadent Life flat pack en provenance des dépôts flat up. Et on peut le voir. Moi, je privilégie... Je n'ai rien contre les flat packs. Mais je privilégie tout ce qui provient des dépôts officiels. Et s'il n'y a pas ce que je veux dans les dépôts officiels, je me tournerai vers les flat packs. Mais je ne vais pas cracher sur les flat packs. Donc voilà, on peut installer Cadent Life en provenance des dépôts officiels. Ou une autre manière, celle que je préfère. Je ne suis pas un super bon utilisateur du Terminal. Mais il n'y a pas à dire. Le Terminal, il fait son taf, il le fait bien. Et c'est la meilleure façon d'installer un logiciel. Vous allez comprendre pourquoi. J'ouvre une instance Terminal. Que voici. Et je vais faire un sudo. APT Update pour commencer. Voilà. Je m'identifie. Je valide par entrée au inter. Patient au patient. Elle n'est pas du tout à jour. Cette Mint 19.1. Elle n'est pas à jour du tout. Alors, on va faire un petit clear. Et on va faire un sudo. APT Install. Tout simplement, on va faire K. Done Live. Voilà. Je valide par entrée au inter. Et attention. C'est ça qui est génial avec le Terminal. Regardez la tonne d'informations que l'on a. Les paquets supplémentaires. Donc, si j'installe K. Done Live. Qu'est-ce qu'on voit ? Les paquets supplémentaires suivants seront installés. Voilà. Tout ce qui sera installé. OK. Mais que voit-on là ici ? Paquet. Suggéré. Donc. Et là. Paquet. Recommandé. Je ne vais pas plus loin. Je fais oui. Je valide par entrée au inter. Comme les 9 dixièmes des utilisateurs frais. Je le sais. Est-ce que je l'ai déjà vu faire ? Je l'ai déjà vu faire. Parce qu'un utilisateur, entre guillemets, qui n'y connaît pas grand chose, lambda, même si un message d'erreur, ben, allez, on passe. On ne prend pas la peine de lire. Et on ne se renseigne pas. On patiente. Ça va prendre un petit peu de temps, l'installation de Caden Life. Voilà. Notre ami Caden Life est installé. Donc, directement, menu principal des applications, Caden, on peut voir Caden Life, éditeur vidéo non linéaire, par KDE. Je le lance. Et attention. Bienvenue dans Caden Life. Oh. Erreur, anvertissement. Ok. Voilà ce que feraient, ce que vont faire, les 9 dixièmes des utilisateurs. Alors, certes, vous allez pouvoir utiliser Caden Life et Caden Life fonctionnera très bien. Maintenant, qu'est-ce que Actualia a dit ? Oui, Caden Life, je ne sais pas ce qu'ils me foutent. Avec cette version-là, regardez, on n'a plus d'effet vidéo. Alors, attention, petite explication. Il y a Caden Life et le projet initial, il y a tout ce qui vient après. Exemple, je vais développer un logiciel de montage vidéo. Voilà, il est développé. Je ne vais pas le vendre, je ne vais pas le proposer vide. Je vais essayer de développer, de proposer un minimum d'effet vidéo qui fera partie du projet initial. Ensuite, vous pensez bien que tous ceux qui vont s'amuser à développer des effets vidéo pour mon logiciel Caden Life ne vont pas être intégrés d'office au projet initial. Ça veut dire que lorsqu'on installera Caden Life, cette suite, cette panoplie d'effets ne seront pas installés. Alors, ils peuvent. C'est un choix que fait chaque distribution. Mint a décidé que quand on faisait un sudo apt install Caden Life, tel paquet serait installé et pas cela. Alors, vous allez me dire « Ouais, c'est nul, pourquoi pas tout installer ? » C'est nul. Petite explication. On revient ici. Je vois que tu suis ce qui se passe sur notre petite distro et effectivement, ce paquet n'est pas présent dans l'EMA DE 3 pour justement la raison que tu invoques, la taille. Je vois même que ce paquet prenait beaucoup plus que 68 mégas. Donc, je vais refaire un test de mettre ce paquet dans la version bêta pour voir combien il prend en taille sur le disque dur. Ah oui, parce qu'il y a ce compte télécharge. Une fois téléchargé, il y a la place pris après l'installation sur le disque dur. Où il va, je suis ? Oui, quand j'ai vu le poids, je me suis bien douté que le souci pouvait venir de là. PS, la vidéo est faite plus qu'à monter et publier. Super si tu as réussi à finaliser cette future vidéo de présentation de l'EMA DE 3. Pour le montage de celle-ci, tu utilises KaleSoft. Voilà, je viens de vérifier le poids exact. 68 mégas dans les archives et 292 mégas après installation. Explication. Pour éviter d'installer ce plugin, on peut mettre un fichier de config. que c'est normal. Je passe, je passe, je passe. Par contre, il faut que je teste ce qui ne fonctionne pas dans le cadre de live sans ce plugin. Ok, chef, je pense que tout continue à bien fonctionner, justement. C'est un plus concernant le nombre de transitions vidéo disponibles. Maintenant, à vérifier quand même, ce n'est pas une certitude. Alors, je te confirme que cela fonctionne sans cette extension, mais cela enlève beaucoup d'effets vidéo. Donc, je ne pense pas que cela soit un bon choix de ne pas mettre l'extension même pour gagner 100 mégas sur l'image ISO, car cela pénalise ce logiciel. Alors, je vais remettre cette extension. Ah, mais perso, moi, elle doit être intégrée, mais ce n'est pas à moi qui décide. Mais si tu veux mon avis, Caden Life, amputé des trois quarts de ses effets de transition vidéo n'est plus Caden Life et donc n'est plus un logiciel de montage vidéo. Maintenant, je ne connais pas la limite de poids que vous vous êtes fixé concernant le build de l'ISO, car je vois que l'allègement est souvent évoqué. Voilà, petite explication. Quand on maintient une distribution, à chaque fois que l'on propose une nouvelle version, il faut faire attention au poids de l'image ISO que l'on va générer. Vous pensez bien, vous pensez bien que si toutes les dépendances, donc tous les paquets recommandés, tous les paquets suggérés étaient installés pour tous les logiciels dont on demande une installation, donc, vous imaginez le poids de l'image ISO ? Vous auriez une ISO de 10Go et après installation, vous seriez délesté de 50Go sur le disque. Et là, on dirait, oh mon Dieu, mais que c'est lourd ! Voilà l'explication. Il faut faire des choix. Le logiciel Cardonline fonctionne très bien sans cette API, donc sans cette bibliothèque d'effets de transition libres, mais c'est un plus si ce paquet est installé. Voilà pourquoi Actualia a dit, oh, je n'aime plus moi le logiciel Cardonline, je l'aime moins qu'avant parce que regardez, je ne sais pas ce qu'il me faut au niveau du choix des effets vidéo, transition, il y en a beaucoup moins. Ce n'est pas Cardonline le fautif, loin de là. Donc, pour remédier aux petits problèmes, ce n'est pas dur. Si vous avez oublié, si vous n'avez pas eu le temps de dire le message d'erreur, configuration, lancez l'assistant de configuration. Que voit-on ? On voit ce qui manque. Fournissant de nombreux effets de transition, son installation est recommandée. Ce n'est pas obligatoire, c'est recommandé. Programme manquant, DVD autour, nécessaire à la création de DVD. La preuve, dans les transitions, ben voilà, donc ça veut dire que je peux utiliser mon logiciel Cardonline. Et si j'ai zappé le message lors du premier lancement de Cardonline, il ne réapparaîtra plus. Voilà, je relance Cardonline. Cardonline va se lancer normalement. Voilà. Donc, que va-t-on faire ? Ce n'est pas dur. On va faire un suivant APT install DVD auto. Et d'ailleurs, si je remonte plus haut, ah ouais, mais non, je n'ai pas le défilement assez. Voilà, regardez, paquet recommandé, nous avons DVD autor, DVD grab, et voilà, nous avons le fameux paquet qui va nous permettre d'installer donc la panoplie d'effets de transition. Record my desktop, voilà, pour pouvoir enregistrer donc son bureau. Le reste, on s'en fout. Ok, donc ce que je vais juste faire, voilà, je vais faire ceci. Je copie. alors on va redescendre. Voilà, donc, regardez bien, voilà les effets qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc les transitions plutôt, les transitions. 9, 9, ok. DVD autor, je colle, et on y va. Là, ce que je vais faire, je vais fermer Garden Life, ok. Alors, il est nécessaire de prendre 25,3 mégas des archives. Après cette opération, 99 mégas d'espace disque supplémentaire seront utilisées. Vous voyez, sur Emma Boutou, ce n'était pas vraiment les mêmes infos qu'on avait. je valide avec O pour oui. Je confirme avec O pour oui. Je valide par Entry Winter. Et là, je l'ai dit, et là, c'est terminé, pas encore. Patient, patient, patient. Vous voyez, comme quoi, voilà, parfois, on peut croire qu'un logiciel est en cause, mais non, le logiciel n'est pas en cause. Il y a le projet initial qui fonctionne bien, comme il est là et il y a tout ce qui gravite autour qui peut être installé. Ce n'est pas obligatoire à son bon fonctionnement. C'est un plus. Donc ici, on a des effets de transition. On n'en a pas beaucoup. Le logiciel fonctionne très bien sans les effets de transition supplémentaires que je vais installer. Ah ben, c'est clair que si vous avez utilisé KADNLive sur une telle distribution et que juste en faisant, en faisant, enfin, je vais dire un APT, mais je ne sais pas sur quelle distribution vous étiez, juste en faisant un sudo APT install KADNLive, il allait chercher justement ce paquet-là et donc vous aviez KADNLive avec une panoplie d'effets de transition. C'était génial. Puis vous basculez sur Mint, vous l'installez, vous dites KADNLive, c'est de la merde, regardez ça. Ce n'est pas KADNLive ici le fautif. Donc ce que je vais faire, un peu comme Adrien j'ai expliqué avec les flags sous sa Calculate. Mais voilà, c'est à peu près le même. Vous pourriez dire que chaque paquet recommandé ou proposé est un flag. Voilà, je lance KADNLive. Voilà, et regardez, effet de transition. Et si on va dans la configuration, lancer l'assistance de configuration, les codecs ont été mis à jour, tout semble correct. Maintenant, rien ne m'empêche, rien ne vous empêche, moi je ne le ferai sûrement pas, c'est clair. Voilà ce que je fais moi. Rien ne vous empêche d'installer l'entièreté des paquets suggérés et recommandés. Rien ne vous en empêche, mais bon, voilà, vous allez être délesté de beaucoup plus d'espace disque. KADNLive sera un peu plus lourd. Voilà. Maintenant, à voir, si on installe KADNLive, on pourrait tester, tiens, si on installe, on pourrait tester, regardez ce que je vais faire, je vais faire ça, yeah, si on installe KADNLive, flatpack, provenance du dépôt flatup, on va voir, on va voir si ce paquet là est intégré au flatpack, que je n'en sais rien, je n'ai pas testé, je vais le tester avec vous. Alors, pour pas qu'il y ait de soucis, vu que je viens de restaurer le snapshot, je vais reconfigurer le gestionnaire de mise à jour. édition, préférences, clac, 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 appliqué, logiciel, et on va aller chercher KADNLive en flatpack en provenance du dépôt flatup. Préparation du cache, un moment, il devrait mettre un bon moment. Voilà. KADNLive. KADNLive flatup. Je n'ai pas regardé la version en provenance du dépôt. J'aurais dû. Allez, Coco. Active. Installation. Voilà tout. Voilà tout ce qui va. Oula. Veuillez consulter la liste des changements en ci-dessous. 866 mégas seront téléchargés au total. 3 gigas d'espace-dix supplémentaire sera utilisé. Allez, mais bon, c'est le premier flatpack que j'installe dans cette distribution. Allez, on va faire continuer. Continuer. on patiente. On patiente. Je pense que ça va prendre quand même un peu de temps. on patiente. 요. Et voilà installation terminée Donc Cadenlive en édition flat pack en provenance des dépôts flat up est installé On peut voir que c'est la version 19.04.0 Alors ce que je vais faire Je vais revenir en arrière Et je vais prendre l'édition en provenance des dépôts officiels Pour voir Détail, paquet, Cadenlive Je pense qu'on en avait à faire à la version 17.0 Et quelque chose Donc on vous fait un bond de deux versions quand même Oui, de deux versions Donc je le lance Voilà En espérant que le bouton au travers du gestionnaire de logiciel fonctionne Donc le bouton lancer Si jamais c'est pas grave Il est là Ah ah, j'ai vu qu'il essayait de se lancer Composition Et voilà Par contre Voilà Si on va chercher le paquet Donc l'édition flat pack Au travers des dépôts flat up Voilà pourquoi le poids Attention Le poids n'est pas dû que Voilà Parce que Cadenlive est installé dans son intégralité Ça y fait Mais parce que La première installation D'un paquet flat pack Englobe Toute une panoplie D'API de bibliothèques communes Qui serviront à l'ensemble des flat packs Donc c'est le premier Flat pack Qui rapatrie Tout ce qui sera commun Au flat pack Voilà Et bien voilà Comme ça vous êtes fixé Ok D'ailleurs si on va dans 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 Configuration Lancer l'assistant de configuration Voilà Et on peut voir Accélération matérielle VA API Nickel Accélération matérielle Nvidia Que Voilà Qu'on n'a pas Dans la version 17.1 Et quelque chose En provenance des dépôts officiels Mais voilà Comme ça vous êtes fixé J'espère que cette vidéo Vous aura plu Alors le thème ça se corrige Configuration Forcer le thème Icône brise Donc continuer Donc là Cardone là Il va se relancer Je ne sais pas si ça va corriger Tout le visuel Configuration Thème et couleur Style Voilà On n'aurait qu'à chercher Ça c'est un détail pour moi Mais pour certains Ce n'est pas un détail Voilà J'espère que cette Courte Moyenne Longue vidéo Vous aura plu Moi je vous dis A une prochaine C'est Annie Pour Blablabla Linux Allez Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy